Voici les 10 plus grandes erreurs en photographie de portrait que les députants disent commettre le plus souvent. Première erreur, j'avais du mal à maîtriser les réglages de mon appareil photo, notamment en mode manuel. Trouver les valeurs idéales pour la vitesse, l'ouverture et l'ISO est difficile pour assurer une exposition correcte. Deuxième erreur, j'ai des difficultés avec la mise au point précise de mes photos. Les conditions de faible luminosité rendent également la mise au point difficile. Troisième erreur, je ne sais pas quel appareil photo choisir. Les nouvelles versions qui sortent tout le temps et les différentes options que chaque Mac offre me font peur de faire le mauvais choix. Quatrième erreur, j'ai des problèmes d'éclairage, notamment dans les espaces restreints, avec des zones d'ombre non désirées. Cinquième erreur, mes photos sont souvent surexposées. J'ai tendance à me baser sur l'écran de l'appareil photo que sur l'histogramme, pourtant plus précis quant à l'exposition réelle de la photo. Sixième erreur, je n'avais pas une réelle compréhension des concepts de recadrage, tels que la règle des tiers, l'asymétrie et même les plans américains qui racontent chacun une histoire différente. Septième erreur, je n'étais pas satisfait du résultat de mes photos après la retouche. La texture de la peau manquait d'homogénéité et les images manquaient de couleurs ou étaient parfois trop saturées. Vuitième erreur, ma notion de couleur est limitée. Je ne savais pas quelles étaient les bonnes teintes à ajuster. Les concepts de la roue chromatique pour réaliser de bons mélanges m'étaient totalement étrangers. Neuvième erreur, je rencontre des difficultés à guider le modèle lors des prises de vue. Dixième erreur, mon efficacité n'était pas optimale. Je n'avais pas encore exploité les possibilités de l'intelligence artificielle pour automatiser certaines de mes tâches. Veux-tu éviter ces erreurs et améliorer la qualité de tes photos dès maintenant ? Regarde la vidéo gratuite d'une heure de la formation de l'école Fouse Media qui offre des solutions concrètes. Plus de 100 personnes ont déjà rejoint cette formation de plus de 90 heures et sont passées de débutantes à professionnelles en quelques mois seulement. Si tu veux créer des images professionnelles et attirer plus de clients, inscris-toi pour découvrir tout ce que cette formation propose.